Donc Dominique Joron, vous faites partie du collectif de libération animale de Montpellier. Vous êtes aujourd'hui place Paul Beck pour une action pour l'abolition du foie gras. Vous pouvez nous expliquer le but de l'action ? Le but de l'action, en fait on profite, si j'ose dire, de la période de fête de fin de l'année où il y a une surconsommation de foie gras, puisque c'est une coutume. Et donc on est là pour informer les gens qui ne savent pas forcément toujours quelle est la réalité du gavage, comment se passe le gavage, qui sont dans des conditions très dures pour les animaux. Donc on est là principalement pour informer. Par quoi on pourrait remplacer le foie gras à Noël ? Est-ce qu'il y a des produits de substitution ? Il y a des produits de substitution, oui, parce qu'on peut trouver des produits comme les pâtés végétaux par exemple. Il y a des très bons pâtés végétaux. Mais surtout, en fait, c'est que le foie gras, ça a été devenu une espèce de mode. Donc une mode, une surconsommation, une mode fait d'ailleurs par les médias. Donc une surconsommation de foie gras. Ce qui fait que les producteurs doivent en produire de plus en plus. et qu'on est passé d'un élevage traditionnel, enfin paysan, etc., à un élevage industriel. Et vous avez réussi aujourd'hui à convaincre combien de personnes ? On a fait signer, au moins je n'ai pas compté, mais je pense 3-4 feuilles de pétition. Alors c'est vrai que ce n'est pas facile parce que les gens se retranchent derrière le plaisir. Merci. Merci. Merci.